Aujourd'hui, le moindre euro que je peux engranger, que ce soit du fait des droits de scolarité ou de la contribution publique, c'est un euro investi pour nos étudiants. Et ça, ça change énormément de choses. Une école extrêmement attachante, avec des personnels, des enseignants-chercheurs, qui vivent vraiment au quotidien le souci de l'étudiant. Eh bien, on est dans le top 7 des salaires à la sortie. Donc c'est assez exceptionnel. Et là, effectivement, on lutte avec les plus belles écoles de notre paysage. Et en fait, la véritable question, à mon avis, qu'un étudiant doit se poser, c'est qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est le classement à l'entrée, c'est-à-dire l'apparence de la bouteille ? Ou est-ce que c'est la sortie, c'est-à-dire la qualité du vin que je vais boire ? Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Té du DG, cette émission qui a pour but de vous faire découvrir sous un autre angle les directeurs et les directrices des écoles de management. Aujourd'hui, je reçois Herbert Casteran, qui est le nouveau directeur général d'IMTBS, Institut Mines Télécom Business School. Et ensemble, on a parlé justement de cette école un peu atypique, vous allez le voir, et qui recèle plein d'atouts finalement assez méconnus, et notamment celui de la notion de valeur ajoutée. C'est l'école qui a la plus grosse valeur ajoutée en France. Et donc Herbert, justement, a pu nous parler de tout ça. Et de beaucoup d'autres sujets, la place évidemment des ingénieurs, managers au sein du campus d'IMTBS, la question de l'international, la question aussi du développement de l'école. Donc voilà, beaucoup de sujets, j'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ma conversation avec Herbert Casteran. Salut Herbert ! Bonjour Dimitri ! Très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode du Té du DG, parce que déjà, IMTBS, c'est une école qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, c'est une école assez atypique, et je suis très content que tu puisses en parler justement à notre communauté. Et puis aussi parce que tu viens d'arriver, t'es l'heureux directeur depuis nos... Enfin, l'heureux, tu nous le diras, mais en tout cas, t'es le directeur... Je confirme, l'heureux on peut déjà dire. C'est bon ? Ok. En tout cas, t'es donc le directeur depuis novembre, donc ce sera intéressant aussi d'avoir un peu ton rapport d'étonnement, puisque tu connais le monde de l'éducation depuis un moment, mais ça fait peu... Alors, t'es arrivé depuis peu en fait à IMTBS, donc voilà, c'est d'autant plus intéressant de te recevoir, je pense, à ce moment précis. J'ai dit certaines choses que tu peux quand même, malgré tout, te présenter un petit peu à notre audience. Oui, d'abord, merci de l'invitation. Alors moi, je suis donc Herbert Casteran. Alors j'ai un profil un petit peu peut-être atypique dans le monde des écoles de management, puisque j'ai eu finalement trois vies professionnelles, une première vie professionnelle en tant que chef d'entreprise, et j'ai fondé et dirigé durant 12 ans une entreprise... Alors, data mining, c'est un peu spécifique, mais extrêmement intéressant. En tout cas, ça m'a passionné. Et puis, au bout d'un certain moment, j'ai eu le besoin de me renouveler, et je me suis dit que la façon de se renouveler, c'était dans la recherche. La recherche, on n'a jamais fini de chercher, et surtout jamais fini de trouver. Et donc, je suis devenu enseignant-chercheur. Et je suis resté enseignant-chercheur pendant un petit peu plus de six ans uniquement. C'était une très belle période, avec des publications, enfin la vie classique d'un enseignant-chercheur. Et puis, en 2016, j'ai non pas changé de carrière, mais il y a eu une petite inflexion, puisque je suis devenu directeur d'école, et depuis 2016, donc je dirige un certain nombre d'écoles. Et effectivement, aujourd'hui, l'IMT Business School, qui est une école assez exceptionnelle, mais je crois qu'on aura l'occasion de le redire. OK, donc un parcours d'abord professionnel dans le privé, même en tant que chef d'entreprise. Tout à fait. C'est intéressant, parce que ça fait partie aussi de l'ADN d'IMTBES, donc on pourra boucler la boucle tout à l'heure. Et simplement, pourquoi cette école en particulier ? On l'a dit, c'est une école quand même atypique. Pourquoi tu as voulu rejoindre en particulier IMTBES ? Alors, parce que c'était une école qui m'avait toujours attiré, en tout cas qui m'avait toujours un petit peu frappé dans son modèle, dans ce qu'elle proposait, dans sa capacité à hybrider des compétences. Alors aujourd'hui, c'est le grand mot, et toutes les écoles cherchent à hybrider de la compétence et des talents. Mais c'est le programme finalement d'IMTBES depuis un petit peu plus de 45 ans désormais. Et c'est une école qui était, qui offrait un modèle, un cadre d'études aussi tout à fait particulier dans un campus, alors qu'on qualifie un petit peu rapidement de campus à l'américaine, mais qui est en fait un campus qui est une unité de lieu de vie, d'enseignement et d'activité associative et sportive. Oui, c'est particulier. Pour qu'on se rende bien compte, en fait, quand tu arrives à IMT, tu as le campus de la santé en tant que telle qui est assez grand, et puis tu as plein d'infrastructures sportives. Tous les, enfin pas tous les étudiants, mais une majorité, je crois, d'étudiants habitent aussi sur le campus. C'est ça. Et il y a peu d'écoles qui ont se fonctionné. Il y a Jouy-en-Jouzaz, en fait, il y a HEC qui fait ça. Et du coup, il y a vous. Vous êtes les deux seuls, il me semble. Oui, oui. Et ça offre une expérience étudiante assez unique. Le fait d'être certain, lorsqu'on est primo-arrivant, d'avoir un logement sur le campus, le fait de se dire, finalement, je n'ai pas à prendre le RER, notre moyen de transport en commun, pendant une demi-heure, de se dire, le soir, finalement, ce qui se passe, ça se passe sur le campus. Et je vis au quotidien avec d'autres étudiants, et à la fois des étudiants managers, et puis spécificité, qui n'est pas celle de HEC pour le coup, je vis également avec des étudiants ingénieurs, puisque nous partageons ce campus avec TSP, qui est une école d'ingénieurs. Donc, cette hybridation du quotidien, c'est quelque chose de tout à fait spécifique. Et puis, voilà, un campus de 6 hectares, on imagine bien le déploiement à la fois des facilités pédagogiques, et puis des installations sportives de très, très haut niveau. Ça va du gymnase assez classique, en passant par le terrain de beach volley, qui est très, très agréable. Et puis, des cours de tennis qui sont tellement réputés, qui font d'ailleurs partie des compétitions nationales, officielles du tennis français. Donc, voilà, des installations de très, très grande qualité. Bon, ça, c'est pour le décor, et si on parle de l'école en tant que telle. Est-ce que tu peux nous dresser un petit rapport d'étonnement ? Donc là, on tourne, on est mi-mars, tu es arrivé en novembre à l'école. Voilà, donc ça fait quatre mois, donc on est vraiment encore sur le rapport d'étonnement. Le premier rapport d'étonnement, je savais que l'école avait beaucoup de potentiel, mais j'étais en dessous de la vérité. C'est-à-dire que je me rends compte que l'école, en fait, c'est vraiment un lieu vibrant dans lequel il y a une foultitude d'initiatives étudiantes, pédagogiques, de recherches, de combinaisons avec les entreprises, au cœur d'un écosystème extrêmement riche. Nous sommes à Évry. Alors, Évry, on peut avoir un certain nombre de représentations, mais aujourd'hui, Évry, c'est une des villes apprenantes de l'UNESCO. Ce n'est pas totalement par hasard qu'on devient ville apprenante. C'est une ville dans laquelle il y a un système de jeunes pauvres entreprises, de jeunes startups extrêmement dynamiques, et qui s'articule très, très bien avec notre propre incubateur, IMT Starter, qui là aussi cumule et agrège un certain nombre d'initiatives. Donc ça, c'est vraiment la première grande surprise. Et puis, une école extrêmement attachante avec des personnels, des enseignants-chercheurs qui vivent vraiment au quotidien le souci de l'étudiant et qui sont vraiment habités par cette préoccupation comment rendre le meilleur service possible aux étudiants. Et ça, c'est assez fantastique quand on est directeur d'école. Il y a aussi une petite spécificité, petite, je ne sais pas, mais c'est une école publique, c'est la seule école publique. Qu'est-ce que ça change, en fait, concrètement ? Alors, ça change l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est capable de raisonner et de penser un petit peu plus long terme. Certes, je me dois d'assurer un équilibre global de l'école et notamment un équilibre financier, mais ça, c'est la réalité de toute école. Mais je peux me projeter sur du très long terme en sachant qu'effectivement, eh bien, je n'ai pas d'actionnaire, je n'ai pas de partie prenante qui, un jour ou l'autre, me diront écoute, on a réalisé un investissement, combien ça nous rapporte ? Aujourd'hui, le moindre euro que je peux engranger, que ce soit du fait des droits de scolarité ou de la contribution publique, c'est un euro investi pour nos étudiants. Et ça, ça change énormément de choses. Alors, ça change déjà une chose aussi concrète, c'est qu'on le voit aujourd'hui, la plupart des écoles sont un peu engagées dans une grande course à la taille critique, essayent d'augmenter assez substantiellement leurs effectifs. Vous avez gardé pour tous les programmes une taille humaine, si j'ose dire. Le mot est peut-être un peu galvané, mais c'est un peu l'idée. Mine de rien, ça compte aussi parce que faire des petits effectifs, ça permet quand même aussi de faire plus du particulier. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous avez gardé. Ça permet de faire de l'accompagnement. C'est-à-dire, ça permet de dire qu'on a des étudiants dont on va réellement s'occuper. On a des étudiants qu'on va réellement connaître dans leur réalité, bien sûr académique, mais aussi quelquefois humaine et donc auxquels on pourra proposer un suivi sur mesure, j'allais quasiment dire. Et ça, ça, ça change beaucoup de choses. Ce sont aussi des étudiants qui ont des chances réelles de profiter des opportunités que nous leur proposons, que ce soit les opportunités associatives. Il y a quand même 63 associations et clubs sur le campus. C'est absolument gigantesque quand on fait le ratio nombre d'étudiants par rapport à ces opportunités associatives. Quand on part d'international avec, je veux dire, plus de 140 destinations, là aussi, c'est absolument gigantesque rapporté au nombre d'étudiants. Donc, c'est à la fois un suivi et des opportunités qui peuvent être réellement saisies par nos étudiants. Et puis, c'est aussi un gage de bonne intégration, de bonne insertion professionnelle à terre. On peut en parler, justement. C'est ça qui est assez dingue. Aujourd'hui, ça dépend des classements, mais on va dire que vous êtes autour de la 12, 13e place. Si on fait un espèce de mix un peu de tous les classements. Et pourtant, sur des critères très particuliers, en fait, vous êtes en compétition quasiment avec les parisiennes. Alors, il y a certains critères. Donc, l'entrepreneuriat, il me semble. Vous êtes très au-dessus de la moyenne. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'écart entre combien ça m'a coûté et combien ça me rapporte à la fin en termes de salaire. Comment tu expliques justement ce décalage ? Peut-être rappeler certains faits là-dessus. D'abord, évidemment, j'ai dit évidemment, en tout cas, j'espère que c'est connu, nous sommes l'école la moins chère. Pas parce que nous offrons moins de services, mais parce que justement, cette capacité à réinvestir le moindre euro fait qu'on peut avoir des tarifs qui sont extrêmement raisonnables. Et donc, quand on prend le classement type FT, Financial Times, eh bien, un value for money, oui, on est la première école française. Mais derrière, on a des programmes, on a des formations qui sont extrêmement adaptées au monde de l'entreprise et ça, c'est une préoccupation constante. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait des personnels attachés à suivre les étudiants au plus près, mais on a aussi des enseignants, des services qui sont en contact permanent avec les entreprises pour leur dire, mais quels sont vos besoins ? Comment est-ce que nous, on peut y répondre au mieux ? Et cela aboutit au fait que, par exemple, lorsqu'on prend des salaires à la sortie, c'est une métrique simple et assez facilement vérifiable, eh bien, on est dans le top 7 des salaires à la sortie. Donc, c'est assez exceptionnel et là, effectivement, on lutte avec les plus belles écoles de notre paysage. Quand je parlais tout à l'heure de systèmes vibrants, d'un écosystème de start-up, eh bien, quand on regarde certaines enquêtes qui ont été réalisées par des journaux qui réalisent régulièrement des classements, eh bien, nous sommes la deuxième école en termes de taux d'entrepreneurs parmi nos diplômés. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous avons un incubateur IMT Starter qui organise, par exemple, le challenge d'entreprendre, qui est le premier challenge étudiant sur cette thématique en France, mais avec des écoles d'ingénieurs, TSP que j'ai cité tout à l'heure ou l'ANSIÉ. Donc, ça veut dire que nos étudiants sont immédiatement mis en rapport avec d'autres compétences, d'autres profils d'étudiants et c'est le début de l'histoire absolument fantastique au niveau de l'entrepreneuriat. Et puis, allez, un dernier critère, mais j'aime bien tout ce qui critère quanti, tu me connais un petit peu là-dessus. Oui, c'est ton passé de l'économétrie. C'est ça, l'économétrie, ça se dit, oui. Économètre. Économètre, vous me disiez bien que ça n'est pas bien. Mais effectivement, j'aime bien un petit peu la data et quand on voit également, alors un autre critère, l'insertion des entreprises du CAC 40. Alors évidemment, tout le monde n'a pas envie d'intégrer les entreprises du CAC 40 et ce n'est pas forcément un critère de réussite. En tout cas, ce sont des entreprises qui ont des potentiels de recrutement et des facilités de recrutement évidemment qui sont très importantes. Eh bien, nous sommes en proportion en tout cas la première école représentée dans les entreprises du top 40. Donc, l'on se dise, tiens, j'ai envie de faire l'entrepreneuriat, ça se passe chez nous. Tiens, j'ai envie d'intégrer une grande entreprise, ça se passe chez nous. Tous ces éléments-là sont des éléments qui montrent à quel point finalement notre école est vraiment impliquée et quelquefois, et ça fait partie du rapport d'étonnement, peut-être un petit peu sous-côté dans les classements traditionnels. Ça, c'est un petit peu, ça c'est le regret de tout directeur d'école, mais c'est particulièrement vrai sur IMT Business School, ce décalage entre finalement ce que donne de nous à voir certains classements et la réalité de l'insertion de nos diplômés. Oui, c'est ça. À commencer par le CIGEM, puisque le CIGEM, ça ne dit rien de la qualité de l'école, c'est juste l'attractivité année après année. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit décalage de ce point de vue-là. Mais c'est aussi une sorte de fierté. Alors, je vais le prendre d'une autre façon. On se dit, OK, dans le CIGEM, on est sur le top 15, grosso modo, des écoles. Ça veut dire qu'on recrute des étudiants qui auraient plutôt postulé à ce niveau-là. Et ces étudiants, dans les trois ans qu'ils passent avec nous, globalement, on les amène dans le top 7 des meilleures écoles, dans le top 20% des écoles. En fait, dans trois ans, ils ont gagné huit places. Ben oui. Et en fait, la véritable question, à mon avis, qu'un étudiant doit se poser, c'est qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est le classement à l'entrée, c'est-à-dire l'apparence de la bouteille ou est-ce que c'est la sortie, c'est-à-dire, si jamais je prends une référence viticole, on avait compris la bouteille, la qualité du vin que je vais boire. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est le flacon ou est-ce que c'est effectivement ce qu'il y a dans le flacon ? Pour moi, j'ai une petite réponse, mais je laisse nos spectateurs se faire leur idée. Bon, chacun se fera leur idée sur la question. Bon, je n'ai pas de question pour filer la métaphore de la bouteille, mais je vais en poser une autre quand même. Tu as dit justement que vous partagez le campus avec TSP, donc c'est Télécom Sud Paris, c'est ça ? Tout à fait, c'est exactement. L'école d'ingénieurs qui figure assez bien dans les classements, pour le coup, les classements des écoles d'ingénieurs cette fois-ci. Donc, OK, on peut faire un tennis avec un étudiant de TSP ou on peut faire un beach volley, comme tu l'as dit, c'est cool. Exactement. En termes d'hybridation, tu l'as dit, sur l'entrepreneuriat, déjà, il y a des choses parce que c'est assez logique d'avoir un manager et un ingénieur qui crée une boîte. Bon, OK. Sur la partie opportunité aussi plus liée au programme, cette fois-ci, qu'est-ce qui est vraiment proposé et est-ce que c'est ce qui explique, on a parlé effectivement du fait que les salaires étaient plutôt assez attrayants à la sortie quand on a fait IMTBS. Est-ce que c'est vraiment lié à ça ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte parce qu'on sait qu'en général, les compétences mathématiques, les ingénieurs sont quand même assez valorisées sur le marché du travail ? Oui, il y a les compétences mathématiques mais il y a aussi la capacité d'être un manager, ce que j'appelle un manager 360. C'est-à-dire un manager qui fait le tour finalement et qui d'emblée sait s'adresser à tous les services de l'entreprise. On a dans toutes les écoles, les grandes écoles françaises, la capacité de former de très bons marketeurs, de très bons financiers, etc. OK, c'est bien le minimum, c'est bien ce qu'on attend de nous. Mais ce qu'on offre en plus à IMT Business School, c'est la capacité de comprendre et d'interagir intelligemment, c'est-à-dire en comprenant l'état d'esprit, en comprenant le vocabulaire avec des services productifs, en bref, avec des ingénieurs. Et pour ce faire, évidemment, c'est une vie au quotidien, c'est un partage d'activités associatives, entrepreneuriales, mais c'est aussi un partage de certains cours. Les cours de langue se font en commun avec les étudiants ingénieurs. Certains cours spécifiques se font également en commun avec des étudiants ingénieurs. Et puis nous proposons pour les plus motivés pas moins de 13 doubles diplômes ingénieurs-managers. Donc un manager qui se dit « Moi, j'ai une appétence avec ce monde de l'ingénierie. Et puis, allez, j'ai des petites compétences mathématiques et j'aimerais bien les valoriser. » Eh bien, on est capable de l'accompagner vers le déploiement d'une compétence renforcée vers l'ingénierie. Mais notre objectif de base, c'est de créer, finalement, allez, je vais dire, une triple culture. Une culture manager, ça, c'est une compétence. Une capacité à s'adresser et à comprendre l'état d'esprit ingénieur. Ça, c'est une deuxième dimension. Et puis, une troisième dimension, c'est avoir une dimension un petit peu plus holistique. Et c'est là où le terme de 360 prend peut-être tout son sens. C'est avoir une perspective très clairement et très orientée RSE. C'est-à-dire avoir la capacité à saisir, au-delà des décisions de l'entreprise, d'une politique d'entreprise, les enjeux sociétaux sous-jacents à toute décision d'entreprise. Et donc, on essaie vraiment de cultiver ces trois dimensions au niveau de nos étudiants. Et je pense que c'est l'explication, une des explications de la très bonne intégration de nos diplômés au sein des entreprises. Donc, si je comprends bien, vous avez, OK, cette expertise forte en mathématiques du fait de votre écosystème, mathématiques slash ingénierie, mais il ne faut pas forcément être un krach en maths pour s'épanouir à IMTBest. Et on peut même être totalement un littéraire. Encore une fois, l'idée, c'est que les compétences requises pour être un bon manager en termes quantitatifs, oui, bien entendu, on va vous les faire acquérir. Et ça, c'est tout à fait clair. Ce sont des mathématiques extrêmement appliquées. Donc, des gens qui viennent d'hypocagnes, cagnes de façon très simple pour simplifier, bienvenue, parce que vous avez non seulement toute votre place, mais en plus, vous réussissez très bien à IMT Business School. mais surtout, on va vous apprendre à décrypter et à avoir la capacité à analyser et à interagir avec un état d'esprit ingénieur. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Oui. Une question aussi de là-dessus. Depuis quelques années, c'est un peu le fait de la réforme Blanquer, donc la réforme du lycée qui a mis fin aux séries SESL. En proportion, il y a beaucoup moins de gens qui font des maths en terminale et notamment des filles. Ça, c'est un gros problème aussi. On a reculé de 30 ans sur la féminisation des sciences. Comment tu perçois ça, toi, pour une école qui a une ADN assez forte sur ça ? Est-ce que tu vois ça comme un véritable problème pour l'école en particulier ? Au contraire, plutôt une opportunité de se dire que tes diplômés vont encore plus tirer leur épingle du jeu parce que cette compétence-là se raréfie. Alors, cyniquement, je pourrais adopter la seconde attitude en disant tant mieux parce que nous, on a cette capacité à former même des non-mateux finalement à une dimension quantitative. Mais ce ne serait pas ma réaction humaine et directoriale. Ma réaction humaine et directoriale, c'est de dire aujourd'hui, quand on voit l'évolution du monde de l'éducation, quand on voit surtout l'évolution des technologies, on aura de plus en plus besoin de ce qu'on qualifiait au 18e siècle d'honnête homme et d'honnête femme. C'est-à-dire des gens avec une perspective un petit peu globale, une capacité d'analyse qui est une capacité d'analyse associée à un certain niveau de culture générale, à un certain niveau littéraire, c'est-à-dire la capacité à lire, à comprendre ce qu'on lit, à avoir un certain niveau de réflexion, mais aussi à avoir une compréhension de base quantitative. Comment est-ce qu'on lit un pourcentage ? Ça paraît idiot comme question, mais c'est une véritable question, c'est un véritable enjeu. Comment est-ce qu'on fait une règle de trois ? Comment est-ce qu'on comprend des grands ordres de grandeur ? Des choses tout à fait simples, mais qu'on est en train de perdre auprès de certains publics. Et ça, c'est une erreur de mon point de vue assez terrible et assez anachronique. Et tu l'as dit, ça fait perdre 30 ans sur la féminisation, qui est aussi un aspect très important dans notre milieu. mais plus globalement, ça fait perdre des opportunités à nos diplômés et aux entreprises françaises qui s'appuient sur ces diplômés. Donc j'avoue que je regarde ces évolutions avec beaucoup de circonspections. Une autre conséquence, justement, ça a été aussi la baisse globale du nombre de prépas. Vous avez gardé une très forte sélectivité. Oui. Vous êtes dans le top 10. On va sortir justement des chiffres un peu là-dessus parce qu'on a pas mal bossé sur un classement de la valeur ajoutée. Alors on parlait de la valeur ajoutée de l'école. Moi, j'ai fait un classement. Enfin, on a fait avec des profs de maths un classement. La valeur ajoutée entre les prépas, enfin les terminales qui rentrent en prépa et la sortie. Et du coup, on a dû calculer des rangs intermédiaires et notamment la sélectivité de chacune des écoles. Et vous figurez plutôt au-dessus de ce qui monte du top 15 assez largement. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez conserver ? Comment tu te positionnes là-dessus justement sur ces questions de la sélectivité et aussi en prépa ? En fait, la sélectivité, c'est un discours de vérité. C'est de dire au prépa, notamment, vous êtes accepté chez nous, mais vous êtes accepté chez nous parce qu'on sait que derrière, on va être capable de vous amener à un certain niveau. On va vous donner toutes vos chances d'une bonne intégration. Et je crois que la sélectivité, il ne faut pas juste le voir comme quelque chose de négatif en disant j'ai des chances ou je n'ai pas des chances. Non, c'est à un moment, est-ce que l'école a un discours de vérité par rapport à ce que je suis et à ce à quoi je peux prétendre ? Donc, évidemment, il y a toujours une tension entre la sélectivité histoire de dire ben oui, on a d'excellents étudiants et puis à un moment, offrir aussi leur chance à d'autres profils. Et donc, nous, à IMT Business School, on souhaite conserver cette ligne de crête, c'est-à-dire rester sélectif, avoir ce discours de vérité avec nos étudiants et ne pas être uniquement une école des fans. Alors ça, je dis ça pour les plus de 40-50 ans, on va avoir la référence. C'est ça pour la référence. Peut-être que tu peux développer parce que moi, je l'ai, mais je pense que je suis le dernier à l'avoir. Je vous invite à aller voir sur YouTube. En fait, c'était une émission, une sorte de télé-crochet pour enfants où les enfants réinterprétaient des tubes de l'époque, évidemment. C'était très, très populaire le dimanche après-midi. C'est Jacques Martin qui présentait ça. C'est ça, c'est Jacques Martin qui présentait ça. Et simplement par sympathie et puis également parce que c'était des enfants, finalement, on devait noter les enfants après coup. Les enfants se notaient entre eux. Et tout le monde avait 10. Voilà, c'est ça. Alors, si c'est ça la sélectivité, si c'est ça l'entrée dans une école, dans ce cas-là, autant se dire les choses. On va arrêter les examens et on prend tout le monde à un niveau donné. Nous, on souhaite véritablement que des étudiants qui rentrent chez nous soient des étudiants que l'on puisse amener effectivement à un certain niveau. Soit des étudiants auxquels on puisse dire ben oui, effectivement, tu as atteint ce niveau et ce niveau nous paraît compatible avec ce qu'on va attendre de toi. Ou alors, ben non, désolé, mais on te le dit pour ton bien et peut-être que tu dois à ce moment-là réfléchir à autre chose quitte à refaire une année pour être plus solide sur certains fondamentaux. Mais ne négligeons pas cette tension perpétuelle de tout directeur d'école entre la sélectivité et une ouverture un petit peu plus large qui laisserait sa chance à d'autres profils. Bon, parfait, très clair sur ça. Pour revenir sur ce qu'on a évoqué au début de l'interview sur les diplômés et leur parcours, est-ce que tu peux faire une sorte de panorama un peu justement de ces diplômés ? Est-ce que ça change vraiment fondamentalement par rapport à une autre école de management ? Où est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce que c'est à Paris ? Est-ce que c'est en région ? Est-ce que c'est à l'étranger ? Dans quel domaine ils travaillent ? Puis on a parlé du salaire aussi. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres de ce menu-là ? Oui, alors je peux donner quelques chiffres sur le salaire. On est aux alentours dernier chiffre en date salaire à la sortie à 43 000 euros. Donc ça nous classe plutôt dans les bonnes écoles. Sur les secteurs dans lesquels on se place, alors c'est assez diversifié. Le secteur bancaire est assez représenté. Le secteur des télécoms, j'allais dire Institut Mine Télécoms, évidemment. Ça va, ça fait sens. C'est historique. C'est historique. Mais c'est aussi révélateur du fait qu'on a su garder cette véritable hybridation des compétences parce qu'évidemment, travailler chez Orange, par exemple, c'est également avoir un certain nombre de compétences qui ne sont pas que des compétences marketing ou finance ou RH. Donc j'ai dit banque, j'ai dit secteur des télécoms, beaucoup dans le secteur du conseil. Et là aussi, cette capacité à être rapidement prêt, rapidement en interaction avec toutes les dimensions de l'entreprise, ça joue quand on veut rentrer chez EY, chez Deloitte, etc., chez ce type d'employeur. Et puis ensuite, très grande diversité parce que, comme je l'ai dit, il y a un taux d'entrepreneurs qui est tout à fait surprenant. Donc nous avons également beaucoup de nos diplômés qui, sans être eux-mêmes entrepreneurs, rentrent dans le système des startups qu'ils ont pu apprécier, qu'ils ont pu connaître. il y a de très, très belles histoires de diplômés qui ont de belles réussites derrière. Oui, on avait filmé quelques diplômés d'IMTBS qui avaient créé des sacrées boîtes où c'est toujours disponible sur YouTube pour ceux qui veulent regarder. Donc, ça, c'était un peu la photographie globale de l'école, telle que tu l'as prise. Maintenant, où est-ce que tu veux aller concrètement ? En fait, pour te la poser un peu poil à gratter, où tu penses que l'école doit encore progresser fondamentalement ? Ah, ça, c'est une question piège, les axes de progression de l'école. J'en vois un assez fort, c'est dans le faire savoir. Moi, je suis extrêmement surpris, je l'ai dit en commençant dans le rapport d'étonnement, je dis, c'est une école qui a encore plus de potentiel que je ne le pensais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau pédagogique, au niveau relation avec d'autres écoles, que ce soit au niveau international ou national, que ce soit en interaction avec des entreprises diverses et variées. Et finalement, ces initiatives, elles sont finalement assez peu connues. Quand je parle du challenge projet d'entreprendre, premier challenge de ce type en France, je ne suis pas certain que nos spectateurs le connaissent. Quand je parle effectivement de l'implication de nos enseignants-chercheurs dans un très grand nombre de chaires, de projets qui mélangent recherche appliquée et entreprise, je ne suis pas du tout certain et je suis même certain que ça n'est pas connu. Quand je parle d'initiatives pédagogiques autour, par exemple, de l'IAFEC Festival, qui a été un événement extrêmement important sur le campus, je suis certain que ça n'est pas connu. Et pourtant, ça donne des clés extrêmement précieuses de compréhension de l'environnement. les mardis du campus qui réunissent des intervenants de tout premier plan, des plus grandes entreprises et des gens qui sont vraiment dans des dynamiques extrêmement spécifiques, ça n'est pas extrêmement connu. Donc ça, ça va être un axe de progression de l'IMT Business School et ça va être un de mes enjeux, c'est de mieux faire connaître, d'articuler tout ça pour que ça fasse sens et pour que demain, lorsqu'on se dira tiens, l'IMT Business School ou pas l'IMT Business School, on ait conscience de ce type de réalisation. Ça, c'est le premier axe. Peut-être un deuxième axe pour compléter, c'est de plus projeter nos enseignants-chercheurs, nos services vers les étudiants, les étudiants de classe prépa, bien sûr, en tout premier lieu, mais globalement vers d'autres types d'étudiants. On a une vie de campus extrêmement riche, extrêmement dense. Il faut aujourd'hui que l'on apprenne peut-être un petit peu plus à s'ouvrir et aller à la rencontre d'autres publics et je compte bien, en tout cas, à titre personnel, être beaucoup présent auprès des étudiants de classe prépa dès l'année prochaine et évidemment, être accompagné d'un certain nombre d'enseignants et de porteurs du développement de l'école. Oui, c'est ça. C'est le côté un peu ingé, on fait nos trucs dans le coin et puis on... C'est ça. On fait des trucs excellents et on se dit comme c'est excellent, ça sera forcément reconnu un jour ou l'autre. Hélas, l'histoire industrielle nous a montré que ce n'est pas toujours le cas. Il y avait des groupes qui ont été extrêmement en avance. Quand je dis ça, je pense systématiquement à Citroën qui a été précurseur sur plein de domaines et aujourd'hui, Citroën, ça a été absorbé par d'autres entités. Je crois qu'effectivement, on fait d'excellents produits aujourd'hui. On a une offre absolument exceptionnelle à nous aujourd'hui de la faire connaître. Ça, c'est pour IMT. Enfin, remarque, ma prochaine question va rejoindre ce que tu as dit. Ça, c'est propre à IMT, mais évidemment, vous n'êtes pas un atome tout seul au milieu de rien du tout. Il y a tout un écosystème d'écoles qui bouge beaucoup aujourd'hui. Il y a plein d'écoles privées aussi qui sont en train de se créer. Enfin, voilà, le marché de l'éducation, on va dire, change beaucoup. Comment tu positionnes aussi IMT là-dedans ? Vous n'êtes pas tout seul, mais vous êtes un peu un ovni quelque part parce que vous êtes public, parce que vous êtes attaché au ministère de l'Industrie, il me semble, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement. Ce qui est quand même assez atypique. Voilà, vous êtes un peu tout seul dans cet énorme amas d'écoles qui est en train d'évoluer. Comment tu vois ça, justement, votre positionnement par rapport aux autres écoles ? Alors, notre positionnement, ça sera toujours une école d'abord à très forte valeur ajoutée. Ça, je souhaite véritablement qu'on le laisse, qu'on le garde. Et c'est vrai que ça suppose des investissements. C'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai que c'est lourd, mais je souhaite que ce positionnement de très forte valeur ajoutée, nous le conservions. Je souhaite également que nous soyons, et nous sommes déjà beaucoup, extrêmement ouverts à tous les profils qui souhaitent aujourd'hui entrer en école. Nous sommes, et de très loin, l'école avec le plus fort taux de boursiers. Là où toutes les écoles se disent, on va essayer de travailler l'ouverture sociale, ce qui est très bien et très noble, nous l'avons fait. Et donc, ça prouve que nous n'avons pas qu'un discours sélectif au sens extrêmement élitaire. Nous avons un discours d'ouverture sur des profils, mais sur des profils qui sont motivés, qui ont envie de se donner les moyens d'une réussite. Et donc, dans cet environnement très, très changeant, nous devons être l'école de la valeur ajoutée pour tous, finalement, de l'excellence pour tous. Oui. Mais un truc là-dessus aussi, parce que quand tu prends le classement du EFT, ils te disent, OK, valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est combien j'ai payé mes frais de scolarité vs. combien je suis payé à la sortie. Et là, vous êtes, allez, premier, deuxième. Tout à fait. Et donc, vous êtes, en gros, en compétition avec HEC, qui est beaucoup plus cher que vous, avec des salaires, certes, plus élevés, mais bon, enfin. Mais si tu prends la troisième donnée qui est, en fait, la valeur ajoutée à l'échelle, en fait, de la progression sociale, c'est-à-dire, combien étaient payés les parents vs. combien étaient payés aujourd'hui, parce que là, vous êtes dans la stratosphère. C'est très, très amusant que tu dis ça. Je dis, c'est très amusant parce que c'est une data que j'essaie actuellement de constituer, parce que ça, c'est la véritable progression sociale. Parce qu'aujourd'hui, globalement, alors si on prend un petit peu de hauteur, qu'est-ce qu'on se dit en France ? On se dit en France, il y a un problème de mobilité sociale avec une reproductivité sociale qui redevient, qui devient très forte. En d'autres termes, le salaire et la position des parents sont très prédictives de ton propre salaire et de ta propre position sociale. Oui, c'est clair. Avec même un petit sentiment de déclassement. Donc, j'allais dire, on est véritablement sur un enjeu sociétal qui est extrêmement fort et qu'à mon goût, on n'aborde pas assez qui est celui de la mobilité sociale. S'il y a bien une école qui permet aujourd'hui de dire à des étudiants, moi, je vous prends de là où vous venez et je vous amène effectivement au meilleur niveau, et c'est ça la véritable valeur ajoutée sociale, pas juste financière. Eh bien, c'est bien l'IMT Business School. Alors, je n'ai pas encore de data, mais effectivement, ce que tu dis, c'est la data de référent, c'est-à-dire, où est-ce que j'étais, d'où est-ce que je viens en termes familiaux, en termes sociaux, et où est-ce que l'école m'amène ? Et là, il est tout à fait certain que nous n'avons pas de concurrents, simplement en regardant le taux de boursier. c'est extrêmement clair, nous sommes à peu près à deux fois le taux de boursier moyen d'une école. Vous êtes à combien, là, aujourd'hui ? On est à 50%, pas tout à fait. Oui, voilà, je crois que la moyenne, c'est autour de 28%, 27% de ce que j'avais calculé. Donc, voilà, il n'y a pas de commune mesure, et je souhaite que dans cet environnement très mouvant, l'IMT Business School reste effectivement ce phare qui permet de dire, eh bien là, il y a de la valeur ajoutée, là, il y a des opportunités pour qui souhaite les saisir et dans une tradition effectivement d'excellence pour tous. OK. Une question aussi sur un sujet que tu as très rapidement évoqué mais qui me semble intéressant. Moi, ce qui me frappe quand je vais à l'école, c'est que ça parle français, bien sûr, OK, ça parle anglais, ça parle espagnol, ça parle russe, ça parle chinois, ça parle indien, enfin, c'est hyper cosmopolite comme école. C'est peut-être un truc qui n'est pas très connu. C'est quoi un peu ton point là-dessus ? Comment tu vois le développement international at home et puis à l'étranger d'IMTBS ? Alors, nous avons tout intérêt et en tout cas, c'est notre politique de continuer à renforcer l'internalisation at home. Elle est déjà très avancée et tu le dis et c'est vrai mais nous allons continuer à développer des accords de partenariat avec d'autres écoles et avec également, évidemment, du recrutement direct de telle sorte à faire venir des étudiants qui, en fait, viennent enrichir la diversité culturelle de notre école, diversité linguistique et puis encore une fois, capacité à s'adapter à des environnements extrêmement changeants et à devenir agiles. Ça, c'est vraiment le premier axe. Et puis, notre deuxième axe, c'est à travers des partenariats avec des écoles internationales et moi, je souhaite que nous développions une capacité à la fois à proposer nos formations, certaines de nos formations directement sur des campus partenaires donc nous n'allons pas ouvrir des campus en propre mais nous allons nous rapprocher de quelques partenaires très très solides pour proposer certaines de nos formations dans une logique de complément de l'offre localement et puis offrir pourquoi pas l'opportunité à certains de nos partenaires étrangers de dire nous on a de super formations vous ne les avez pas ou pas autant développées au niveau de l'IMT Business School et bien pourquoi pas accueillir certaines formations de nos partenaires avec évidemment les mêmes garanties de qualité d'accompagnement que celle des formations franco-françaises à l'heure actuelle. Oui hyper clair je crois que c'était à peu près ma dernière question je vais t'en poser quand même une toute dernière qu'est-ce que tu peux dire tout simplement aux étudiants qui nous regardent aujourd'hui qui sont à quelques semaines d'échéance sympa mais pas si sympa que ça parce que les concours ça fait quand même un peu peur tout simplement qu'est-ce que tu peux dire à ces étudiants-là alors la première chose c'est bon courage et bonne chance évidemment on sait que c'était stressant ces examens-là on a l'impression de jouer sa vie sur quelques heures et évidemment bon courage et bonne chance il y a une dimension qu'on n'a pas beaucoup évoquée on parlait des campus et donc de l'apparence il faut voir que en tout cas sur deux classements cette année les deux classements qui évaluent la satisfaction étudiante l'expérience étudiante on a été très bien classé top 3, top 4 dans ces deux classements alors pour synthétiser tout ça moi ce que j'ai envie de dire aux étudiants si vous cherchez finalement une école dans laquelle vous allez vous épanouir être heureux tout simplement être heureux si vous cherchez une école dans laquelle vous allez progresser mais réellement et quel que soit votre niveau vous allez réellement avoir un shift entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez dans trois ans si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat on l'a évoqué si vous préférez les structures les grands groupes du CAC 40 ou si tout bêtement vous dites moi je cherche à donner du sens finalement à mes études et à ma vie professionnelle et bien j'ai envie de vous dire faites le pari de venir nous voir à l'IMT Business School faites le pari de franchir la porte et vous serez surpris et évidemment je crois et je souhaite que vous ayez le même rapport d'étonnement que le mien qui est de se dire waouh quelle école que l'IMT Business School et bien charmant programme bon bah le rendez-vous est pris merci beaucoup avec grand plaisir personnalité ils Musique